La période de l'occupation La période de l'occupation, c'est une période que j'ai connue quand j'étais enfant par tout ce que racontaient mes parents. Mes parents qui avaient vécu pas mal d'aventures, mais en fait, pour eux, la guerre s'est plutôt bien terminée. Ils étaient en plus du côté gaulliste, pour simplifier, mais en fait, ils n'étaient pas à Paris pendant la guerre. Ils avaient fui Paris et les nazis. Et moi, je suis parisien, né après la guerre à Paris. Et déjà, situer des histoires dans le Paris de l'occupation, pour moi, c'était très intéressant de faire évoluer mes personnages dans une ville que je connais bien, dans une ville que pas mal de gens connaissent, mais de replonger le lecteur d'une manière totalement réaliste sous l'occupation. Moi, je suis un grand fan de Simenon, mais j'ai toujours regretté que son personnage de Maigret, finalement, Simenon ne voulait pas le mettre dans une situation politique quelle qu'elle soit. Et donc, Maigret fait des enquêtes sous l'occupation sans qu'on ne voit jamais de soldats allemands ni de collaborateurs. Et je trouvais que c'était fascinant, au contraire, puisque le policier, comme dit Camus dans Les Justes, est au centre des choses, de faire vivre cette pâte de l'occupation par les yeux d'un fonctionnaire des renseignements généraux, un policier en plus très antipathique, un policier pétainiste, qui n'est pas collabo, qui n'est pas pro-nazi, mais c'est quand même un homme d'extrême droite, c'est un antisémite, et il est chargé justement d'arrêter les juifs, de les faire interner, et grosso modo, c'est un vrai salaud. Mais je trouve qu'on apprend en fait plus de choses en suivant de près la vie d'un salaud dans cette période qu'en se plaçant, comme c'est souvent le cas, du côté des résistants ou du côté des juifs. Mais les juifs et les résistants sont présents dans le livre, mais ce sont plutôt les gens que pourchassent en fait le personnage principal. Donc c'est une vision un peu a contrario, et en tout cas pas la vision habituelle des choses. Et donc je l'avais déjà fait dans le roman précédent, l'affaire Léon Sadorski, et cette fois-ci c'est l'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski, parce qu'arrive le terrible été 1942, qui est celui de la rafle du Veldiv. Et donc en plus d'être un roman criminel, où mon personnage enquête sur deux affaires en particulier, un attentat à Paris qui a eu lieu en mai 1942, et une bombe qui a sauté dans un café, et puis la découverte d'un corps non identifié, d'une femme qui a été tuée de deux balles dans la tête, il participe également au plus grand crime de tous, qui est un crime d'État, qui est l'arrestation de plus de 8000 personnes le 16 juillet 1942, donc la rafle du Veldiv, les familles entières, y compris les enfants, les vieux, les malades, transportés dans des conditions absolument innommables par la police française, par la gendarmerie, par les gardes mobiles, et sous la direction organisationnelle de l'administration française, et sur proposition de Pierre Laval, le Premier ministre de l'époque, puisque c'est toujours bon de le rappeler, par exemple la déportation des enfants n'était pas du tout une exigence des Allemands, c'est le gouvernement français qui a proposé de faire déporter les enfants juifs, pour une raison extrêmement cynique d'ailleurs, c'est qu'on ne voulait pas avoir 20 ou 30 000 orphelins à loger, à nourrir, une fois que les parents seraient partis. Mon idée en fait c'est de suivre justement un fonctionnaire à un niveau intermédiaire de la police française jusqu'à la libération, c'est-à-dire de faire le portrait de ces sociétés, et aussi des tumultes qui agitent cette société. Par exemple, il y a une résistance, et une résistance violente contre l'occupant, et qui est le fait d'ailleurs à cette époque-là, pas tellement des gaullistes, mais des communistes, et à partir du printemps 1941, les jeunes résistants communistes se lancent dans la lutte armée, dans des attentats contre les soldats allemands, et donc j'ai suivi également par une sorte de trac, puisque mon personnage va traquer en fait les communistes, suivre la vie quotidienne également d'une militante communiste justement, et de son groupe, et aussi une chose qui est assez peu connue, l'existence d'un détachement spécial qui était chargé d'exécuter les traîtres, donc des gens qui étaient condamnés à mort par la direction clandestine du parti communiste français, et ce détachement qui s'appelait le détachement Valmy, et qui comptait une vingtaine de résistants, dont des anciens de la guerre d'Espagne, ce détachement exécutait quelquefois des collaborateurs, mais quelquefois accomplissait des missions d'ordre privé en fait, c'est-à-dire des gens soupçonnés ou accusés à tort d'être des traîtres, et qui étaient abattus également, donc des militants communistes qui étaient tués par des communistes. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501